Les tensions sociopolitiques ne cessent d'inonder les réseaux sociaux. Que va-t-il se passer entre le président Alassane Ouattara et le président Tiani ? Que va-t-il se passer au Niger, à Niamey ? Les populations accusent le président Alassane Ouattara de vouloir déstabiliser le Niger à travers les forces armées envoyées par le président Alassane Ouattara en provenance de la côte d'Ivo pour une destination de Niamey. Que va-t-il se passer après la mise en garde du président Vladimir Poutine ? Alassane Ouattara passe enfin à l'action. Que va-t-il en venir pour plus de détails après le générique ? Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence, M. Alassane Ouattara, n'en a pas fini d'en découdre avec le Niamey. Alassane Ouattara est accusé par les militaires au pouvoir à Niamey d'avoir fait la politique de l'action militée contre le Niamey. Les militaires au pouvoir à Niamey ont annoncé le lendemain 14 août 2023 qu'ils rappelaient ainsi pour consultation l'ambassadeur du Niger à Abidjan. Après des propos du président Ivoire, son excellence, M. Alassane Ouattara, par voie de communication précise, par la voie de communiqué, repris par plusieurs médias étrangers, Le pouvoir militaire nigérien a accusé le président Ivoire, son excellence, M. Alassane Ouattara, d'avoir fait la politique de l'action armée contre le Niamey, en allusion au feu vert donné par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé 7 août, à une possible intervention militée pour rétablir l'ordre constitutionnel dans le beau pays. Le pouvoir militaire nigérien dénonce l'empressement total du président Alassane Ouattara à vouloir se réaliser cette agression en tout point illégale et insensible contre le Nizé. Souvenant ainsi le quotidien français, le Figaro, citant le communiqué, au terme d'un sommet extraordinaire de la Cédure-Ou, tenu le jeudi dernier à Abidjan, au Nizérien, Alassane Ouattara avait fait savoir qu'un chef d'État Ouest africain avait donné le feu vert pour l'intervention militée au Nizé dans les plus brefs délais à Veni. Le président ivoire et son essence, M. Alassane Ouattara, avait indiqué que la Côte d'Ivoire fournira ainsi un bâtiment de plus de 1000 soldats aux côtés du Nizérien et du Bénin, notamment en plusieurs autres pays africains, sont aussi invités, tels que le Sénégal. Ajoutant ainsi que les publicistes peuvent décider de partir dès maintenant et il n'y aura pas d'intervention militée tout dépendant de nous sommes déterminés à réinstaller le président Mohamed Bazoum au pouvoir. La crise sociopolitique se déroule présentement au Nizé. Alfa Blondie n'a pas mâché ses mots contre le président Alassane Ouattara. Alfa Blondie se décide contre la Cédure-Ou et le président Alassane Ouattara. Que va-t-il se passer dorénavant ? Dans les années 80, le monde découvrait ainsi le talent d'Alfa Blondie, un chanteur de reggae d'origine ivoirienne. Au fil des années, l'artiste a enseigné les succès au point de devenir une figure emblématique, une figure emblématique et incontournable du reggae francophone. Alfa Blondie n'a pas mâché ses mots contre Alassane Ouattara. Le temps passe, mais la musique d'Alfa Blondie reste en mémoire de tout un chacun. Voilà aujourd'hui plus de 40 ans déjà passé après la sortie de Zain Glory, son premier album, et qu'il n'a pas depuis jamais quitté la scène sociopolitique et la scène artistique. La plupart de ses titres comme Opération Coup de Point, Suite, Fanta, Djaldo.